hey bonjour youtube bienvenue pour cet nouvel épisode de site digital edition et bien c'est parti pour une autre partie qui fait la suite en fait de découvre site j'ai réalisé un épisode qui te présente un peu les bases du jeu et un peu comment y jouer là ça reste un jeu de société et là on va y aller d'une deuxième partie premièrement au niveau on a joueur 1 on a des bottes moyen à quatre reprises cette fois-ci on va y aller de façon aléatoire encore cette fois-ci encore une fois on va y aller de façon aléatoire c'est parti on va donner trois coups 1 2 3 donc on est des ross viettes et on a une carte la combinaison en fait c'est mécanique donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va nous apporter et justement vous voyez tous les détails de la faction donc je peux choisir c'est la même action que le tour précédent fait que ça je peux construire deux fois de suite peu près en fait je dis construire mais devrait produire je peux aussi me déplacer deux fois de suite c'est un gros avantage c'est vraiment puissant mais j'ai le secret en bas à gauche avantages de population contre les moins trois villages à la fin de son tour donc trois endroits où il ya le petit bonhomme ou sinon avoir aucune carte d'usine et contre les moins deux territoires adjacents à l'usine à la fin de mon tour ce qui peut être quand même même facile à réaliser il faut également que je construise des structures à nombre de rencontres adjacents dans vos structures chaque rencontre ne doit être comptée qu'une seule fois les rencontres compte que leurs jetons soient toujours en place ou non les rivières n'affectent pas le fait que toutes les trois soient adjacents donc il faut que je construise aux alentours des jetons qui donnent des bonus et quant aux normes de départ et bien j'ai trois points militaires avec deux cartes militaires j'ai hâte de voir si c'est bien payant ainsi des cartes qui valent cinq points ou deux points ce pas même game et j'ai 6 dollars et trop de popularité c'est parti on affronte la crimée la saxonie la polonia et là en fait les nordiques let's go on y va pour cette partie de site et c'est parti ok je joue en mode accéléré avec les computers avec les bottes donc c'est parti là au début comme j'ai dit dans le premier épisode soit on produit soit on se déplace et là ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire comme là idéalement il faudrait produire un bonhomme ça serait plus qu'intéressant donc c'est ce que je vais faire je vais aller ici et je vais déplacer mon héros c'est parti de bonhomme le plus c'est fait on a perdu peut-être plus un point militaires mais c'est pas grave c'est parti on continue on continue de son peu rien faire de plus ouais il y en a beaucoup qui font de l'amélioration dès le départ je sais pas à quel point ça vaut la peine c'est vrai que j'apprends j'allais voir sur internet un peu des astuces là ce qui est plaisant c'est que je peux construire je peux faire deux fois le même mouvement mais là je veux quand même construire parce que je veux des bonhommes c'est parti deux bonhommes de plus c'est fait on a perdu peut-être plus un point militaires mais c'est pas grave on a construit ce qu'on avait besoin soit on ira avec quatre bonhommes puis on va en déplacer bientôt pour avoir encore plus de ressources et voilà on va en déplacer un ici parce qu'on a besoin d'un mec et je vais aller chercher mon jeton qui va me donner de quoi de bon deux dollars pour recevoir mon ouvrier et deux unités d'un par quelles ressources et papaye je pense que je vais prendre ça ouais j'accepte mon nouvel ouvrier et je vais construire du fer pour aller chercher un mec on peut voir également tous les points ici toutes les ressources c'est vraiment plaisant et la personne du corps et en ce moment on est deuxième et qu'on se pointe alors que la polyamène mais bon on est vraiment très tôt dans la partie je pourrais me déplacer à nouveau je pense que c'est ce que je vais faire parce que je veux pas avoir trop de personnes qui créent des bonhommes et voilà on va continuer le prochain coup on va produire cependant ça va valoir la peine je sais pas s'il y a des manières de changer la map pour toujours l'avoir de hauteur j'ai pas encore testé puis je testerai pas ça aujourd'hui bon let's go on construit là j'ai le choix je vais avec deux fers et deux pétroles c'est excellent et prochainement je vais faire des points militaires ah regarde d'ailleurs justement mes cartes j'ai 5 et 3 donc c'est des bonnes cartes en vue de combat j'ai très hâte de les réaliser ah je pense que je vais faire ça oui je vais chercher deux ressources de mon choix je vais chercher un pétrole pour faire une amélioration 1,2,3,4 je pense que je vais chercher un autre pétrole pourquoi pas comme ça fait que je vais pouvoir upgrader ici je confirme je prends les trois que j'ai besoin et là je vais réaliser produire trois fois et je vais enlever justement le pétrole waouh non je vais avec le mec comme ça je vais être en mesure d'avoir deux mecs dans quelques instants quand on joue avec des vraies personnes c'est beaucoup plus long c'est un jeu qui peut prendre deux à trois heures facile mais bon c'est toujours plaît let's go on se fait du militaire et c'est parti pour les mecs donc j'en prends deux ici là j'ai des bonus que je peux faire donc traverser les rivières pour accéder de ferme au village mais c'est pas ce que j'ai passé à n'importe quel village il faut contrôler à l'usine c'est pas ça que je veux oh my ouais 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 qu'est-ce que je fais je pense que je vais prendre ça pareil je vais le mettre ici et je vais en créer un autre dans quelques instants c'est pas toujours évident ce jeu là je suis pas un spécialiste pas en tout regardez moi pas en me disant c'est le cornet le meilleur joueur de Scythe de l'histoire de l'humanité oh que non mais bon je fais de mon mieux et je m'amuse c'est ça qui est important oh il est allé chercher un coin en fait son premier coin mais j'aimerais ça aller en chercher un autre est-ce que je peux me déplacer ah oui je peux sortir ah j'y vais j'aurais dû prendre un déplacement de plus finalement ce qui n'a pas été la meilleure option et je vais aller ici pour construire le plus de villageois possible et là j'ai pas de bois donc c'est parti on continue on lâche pas je vais construire donc euh oui je vais construire deux bonhommes et je vais aller chercher deux pédoroles et un de fer parce que j'ai déjà trois de construction c'est excellent mais j'ai pas de bois encore ça c'est la la faiblesse mais quand même on approche je vais quand même aller chercher le coin qui est en haut à droite ben en bas à droite de mon personnage ça va valoir la peine mais avant tout je pense que je vais aller chercher deux bois si je prends deux bois ouais 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 je sais quoi faire je sais quoi faire comme stratégie ça va être une bonne idée tant que je me fais pas attaquer non ok je vais prendre deux ressources je vais prendre le bois je vais les prendre ici tiens pourquoi pas et là comme ça je vais pouvoir uproider avec mes trois trois de trois de pétrole ensuite je vais rajouter et je vais faire plus de déplacement non je vais donner un point militaire de plus et je vais retirer un bois comme ça je vais pouvoir construire en temps et lieu puis si vous vous souvenez bien ben il faut que je construise proche des jetons donc ça va fonctionner termes de tour prochain cours on se déplace en date en ce moment au niveau des points je suis bon dernier mais ça peut changer assez rapidement non j'ai un combat ah tabarnak oh non c'est pas du tout ce que j'avais en tête 5 6 7 8 non je vais mettre un pour aller chercher justement parce que j'ai de besoin mais ah c'est que ça me fait chier ah c'est un tour près de réaliser le tout oui j'accepte la carte de munition puis c'est une carte de 3 points et là je viens d'envoyer mon bonhomme qui est sûrement loin ah fait chier c'est pas du tout ce que j'avais en tête puis là je pourrais pas construire ce que je veux puis il y a plusieurs personnes qui ont été chercher des étoiles soit les blancs et les bleus pour des combats militaires donc là qu'est-ce que je fais je pense que je vais construire un mec pour continuer dans la même vibe oui un deux et là je vais y aller gagner un territoire puis je prends lui on va y aller comme tout il n'y en aura pas de facile pas du tout bon c'est parti là je veux qu'on je veux absolument réaliser quelque chose donc là j'ai pas tous les bonhommes il m'en manque juste un donc je vais me déplacer avec 3 et je sais pas où aller si je prends les 4 moi je vais prendre les 4 puis je vais aller ici aller ici comme ça je vais protéger le tout puis toi ah ben je peux y aller de suite let's go on va aller chercher le jeton vous savez dehors un point de propriété puis un point de l'amélioration je pense que je vais demander un point de popularité parce que j'ai pas beaucoup d'argent et là et là j'aurais voulu je peux construire un au diable au diable je vais faire un un moulin qui est là ça me donne peut-être pas de point mais au moins j'ai construit quoi parce que oui je regarde au niveau des la perçue du score quand là ça m'a donné aucun point il y en a que la polonia qui était allé chercher 4 points mais je suis vraiment loin il faut que je fasse de quoi il faut absolument que je fasse de quoi si je veux gagner ce game là puis en ce moment ce que je fais c'est pas très winner je pourrais construire je peux construire 3 fois let's go on va construire 3 fois on perd on perd beaucoup mais quand même c'est pas grave on y va avec une amélioration et je pense que je vais y aller justement avec du de la popularité 2 fois yeah on va essayer de chercher l'autre coin si on regarde la perçue du score je suis encore dernier parce que j'ai pas grand monde sur les territoires mais je vais y arriver puis là si on se souvient bien de mes missions secrètes c'est contrôler au moins 3 villages paysans à la fin du tour je pense que je vais y arriver à l'instant mais j'aimerais ça upgrader avant tout fait que je vais me prendre des ressources comme ça et pourquoi pas du bois non non je vais avec ça pareil je vais pas upgrader 1,2,3 je vais faire pour faire un déplacement de plus et je vais retirer tiens il me reste deux mecs à faire let's go comme ça j'ai pas encore d'étoiles mais je me sens pas en mode je suis dans détresse alors que tout le monde a une étoile sauf moi c'est pas si pire j'ai connu pire comme départ ok c'est parti bon on a pas de bois mais je pourrais construire le code militaire il m'aille je pense je vais essayer de me déplacer bon mon bonhomme principal il va aller ici toi tu vas aller ailleurs en fait il peut traverser des rivières tu vas aller là toi avec 1 j'ai besoin de 3 contrôles tu vas aller là tu vas le dropper et ensuite tu vas aller ici on va les maintenir c'est bon c'est bon je suis quand même proche de réaliser ma mission secrète je sais pas si vous aimez le jeu mais je vous invite vraiment à l'acheter c'est très plaisant en jeu de société c'est vraiment plus long mais en digital édition digitale c'est parfait ça va vite c'est bien plaisant oh un combat entre le bleu puis le blanc qui va gagner c'est le blanc s'est fait péter la gueule puis là est-ce que c'est une opportunité pour nous oh non le blanc a plus de points militaires parce que le blanc a 8 nous on est à 4 c'est pas l'idéal c'est pas ce que je voulais je vais construire mon un mec ouais pourquoi pas on peut pas faire autrement c'est pas toujours évident puis quand tu comptes des bottes des intelligences artificielles ils ont toujours l'air de savoir un peu plus quoi faire il y a encore des jetons qui n'ont pas été pris en haut à gauche en bas à droite mais c'est pas évident et ma main ok sacrifié je ne sais plus quoi vrai je n'ai pas de ressources je pense que je vais construire boum 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 comme ça je peux avoir une amélioration prendre le militaire 2 points militaire et voilà c'est fait j'ai reçu une carte les cartes sont épuisées que je n'ai pas eu ça fait chier ça mais bon et ma main elle est bien je vais péter la gueule c'est clair net et précis je suis dernier ouf moi le militaire je ne suis pas le plus puissant je ne suis pas le moins puissant mais ouch on n'aura pas de facile là on fait des bonus ok je reprends 3 militaire pour construire mon dernier mec et voilà et de passer de n'importe quel village à n'importe quelle usine c'est parti c'est fait au moins on a une deuxième étoile alors que les bleus ont 4 étoiles si ça continue les bleus vont finir assez rapidement puis à ce que je sache on a l'air fort comme de fait son premier au classement je suis vraiment surpris de voir les bleus c'est sûr que là à cause qu'on va en mode accéléré ça paraît pire que celle-là bon là j'ai tous mes mecs sont placés et je pense que je vais faire ça chercher le pétrole que j'ai besoin puis je vais prendre du bois et là je vais au moins faire un upgrade je vais aller chercher de la popularité de placement c'est plus trop je vais chercher de la popularité contre justement l'amélioration ils ont solides ressources mais en même temps si je les attaque je perds énormément de popularité puis en ce moment avec 5 de popularité je suis sur le bord de monter dans les points je suis quand même carrément dernier c'est une game de merde merci de me dire que c'est à mon tour bon je sais pas quoi faire on va se déplacer on va essayer de faire un peu de combat il n'y en aura pas de facile comme on dit non il n'y en aura pas de facile si j'attaque les noirs ils ont 10 points militaires moi j'en ai 12 mais ils ont 13 cartes c'est dégueulasse je l'attaque pareil j'y vais pour le point j'ai tué tous mes bonhommes j'ai tué tous mes bonhommes non je vais aller rejoindre mon ami et je vais faire un autre déplacement l'usine sera importante je vais y aller pareil c'est parti on fait un combat bon je perds 2 points de puissance mais c'est pas grave je mets une carte de 5 une carte de 3 8 une autre carte de 3 11 fait que là lui si je regarde ça dans le j'ai à fond de le blanc il y a 6 points militaires plus 16 cartes fait que je peux mettre 11 au maximum fait que je gagne si je mets 11 pourquoi ça dit 0 sur 12 je vais mettre ça juste pour dire pour être sûr mais c'était 11 non c'était 12 fait que je gagne ok c'est beau merci le jeu c'est parti belle victoire et là je peux pas faire de structure mais je suis allé chercher une étoile militaire l'es-tu? oui je l'ai ça m'a quand même donné des points mais ah c'est serré sauf moi ça me décollisse la vie c'est vraiment pas ce que j'avais en tête on va continuer le déplacement notre héros va aller chercher ça pis là j'ai pas réussi à avoir contrôlé au moins 3 villages à la fin de son tour j'en contrôle 1 ah j'ai retiré ici ah ben c'est parfait on va faire un petit move ici j'ai plus besoin de faire non on part avec les ressources hein let's go pis ça ça va là j'ai deux il me reste un déplacement possible aaaah là je peux-tu me battre je pourrais me battre contre le bleu mais est-ce que je veux vraiment le faire chier ça ça serait malade ah oui j'y vais je pourrais aller chercher toutes les ressources non il peut juste faire 5 ah il a mis une carte de 2 j'ai gaspillé quand même pas mal de ma de ma puissance mais je suis allé chercher beaucoup de ressources en plus d'avoir le joint donc je vais payer une carte je vais recevoir une carte de mission un peu de poté 4 unités de bois tu sais je vais payer non je vais prendre ça je veux du bois donc je vais pouvoir construire de quoi 1, 2 pis là je vais construire tiens ça ici qui est tout près d'un jeton et je termine complété let's go j'ai rendu avec 5 étoiles je suis sûrement beaucoup mieux placé je suis premier en ce moment holy moly fait que je vais chercher une autre étoile et potentiellement je vais gagner quel revirement de situation et là qu'est-ce que je peux faire pour gagner amélioration il m'en manque 2 bâtiment il m'en manque 2 amélioration il m'en manque 2 bonhomme c'est fait ok ça va être intense je vais construire je vais construire oui c'est ce qu'il faut que je fasse je vais essayer de m'expandre un peu après je vais chercher encore plus de ressources ouais ok on va aller ici avec mon là fait que je me pogne de quoi euh prendre ça ça a l'air mieux je vais me construire de quoi avec les 2 bois que j'ai ici let's go ah je peux juste construire là il y avait un jeton ici fait que je vais aller allez-y c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon et ça va être serré est-ce que le jaune va compléter avant moi parce que là en ce moment c'est 91 il faut pas qu'il complète là c'est moi qui gagne sinon ça serait cap de sa part ah oui j'étais dernier puis en l'espace d'un tour je prends le lead je prends la tête de cette partie il me reste juste à construire un bâtiment puis je suis correct puis en tant que tel j'ai le bois nécessaire donc en soi je termine au prochain tour oh wow je m'attendais pas à ça je vais placer mes bonhommes un peu partout ouais je pense que ça va être ça va être ça je sais pas si les mecs comptent comme des bonhommes mais ce qui est certain c'est que je prends mes 2 bois et il me reste ça à construire je vais le construire là pour le plaisir et voilà c'est terminé on a complété les 6 étoiles est-ce qu'on gagne la partie je crois bien que oui j'ai vraiment hâte de voir les statistiques c'est extrêmement serré c'est extrêmement serré tout le long alors que je suis venu chercher je pense que je suis allé voler la victoire oh wow aïe 66 contre 31 en ce moment et ben non c'est incroyable ok j'ai dépassé le 100 points alors que le plus haut était à 100 étoiles je les ai pétés oh 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 la victoire let's go 104 points personne s'est rendu au 3ème niveau de popularité mais c'était fou raide j'ai gagné avec 24 étoiles 42 territoires 42 points de territoire c'est fou en crise 16 points de ressources quand j'étais allé chercher les ressources du blanc ça a fait un game changer 6 points au niveau des des bâtiments le bonus de bâtiment 16 dollars c'est moi qui en avait le moins mais quand même c'était crazy as shit en popularité j'étais à combien de popularité c'est ça je me demande parce que j'étais tout prêt là d'aller probablement d'aller chercher niveau 3 je suis très curieux on peut-tu aller voir justement les statistiques oui ils sont là donc j'avais 10 de popularité alors que ça en prend je pense 12 je me souviens pas ça en prend 13 ok quand même mais les noirs et les bleus étaient tout prêts d'aller chercher ce qu'il faut wow très 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 heureux de cette partie c'est une une victoire signer le cornet alors que les feux d'artifice partent de l'usine wow assez impressionnant je suis très heureux d'avoir réussi ce que j'ai pu faire je pensais vraiment perdre pour vrai pendant un long moment j'étais comme bon ben je suis dernier c'est ça qui est ça j'abandonnais ma cause puis finalement en un tour un tour en un ou deux tours revire ma situation même la polonia elle est à 63 points puis niveau 1 fait que au niveau de la popularité avoir été au niveau 2 elle était un petit peu plus proche mais je dis pas beaucoup plus proche parce que j'avais beaucoup d'autres territoires et j'avais 14 territoires c'est mon record regardez si on regarde ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 11, 12 puis là j'imagine je ne comprends pas de 14 c'est sûrement à cause ok le jeu nous l'a donné bref toute une victoire merci d'avoir été des nôtres c'était votre votre cornet préféré ben j'espère en tout cas mais si c'est pas le cas ben merci de liker de vous abonner et on se revoit pour un prochain match de Scythe ou encore une vidéo de Formule 1 de Clubhouse with Prime 2 ou de PUBG bref sur ce ciao les cornet c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501